Le président de la République, ce n'est pas une fonction collégiale, c'est une fonction exercée par un individu seul. C'est à vous que revient la charge de définir la politique de la nation et de l'assumer. C'est à vous de nommer aux emplois civils et militaires. C'est à vous de gérer les actifs du pays et de les protéger contre le vol et le pillage. C'est à vous que revient la charge de gérer nos relations internationales. Dans cet exercice, vous avez la possibilité de me consulter ou pas. Même si je vous recommande de me consulter le plus fréquemment possible, c'est cela votre intérêt. Et de consulter les autres. Deuxièmement, une fois que vous m'avez consulté et que je vous ai donné mon avis, vous avez la latitude d'en tenir compte ou pas. Parce que mon avis va croiser dans votre mécanisme décisionnel d'autres avis venus d'ailleurs. Donc, la décision qui sera forcément synthétique que vous prendrez peut ne pas être conforme à l'avis que j'ai émis. Je ne m'en offusquerai pas. Mais, si sur une question, vous n'avez pas jugé utile de me consulter et que vous preniez une décision que je juge non conforme aux intérêts du Sénégal, ne vous étonnez pas de m'entendre si le peuple ou la presse m'interpelle de donner mon avis et pas le vôtre. Cette liberté-là, je la conserverai à vie. Je l'ai conservée sous Wabd, je la conserverai davantage sous Macky Sall. Ce que Wabd n'a pas obtenu de moi, il est hors de question que Macky Sall l'obtienne de moi. Parce qu'en matière d'emploi, il n'y a qu'une seule liberté, celle de choisir son patron. C'est ça que Alain Menck a dit. Et moi, avant, en 88, souvenez-vous, j'avais écrit dans un journal, Sopi, c'est votre collègue Momodou Omandiaï qui m'avait interviewé. Quand Wabd m'a invité à être son collaborateur, je lui ai dit que je ne le ferai qu'après avoir rempli deux conditions. Une bonne formation académique pour que les avis que je vous donne ne soient pas farfelus, et une indépendance financière totale, pour que quand je vous donne un avis, je ne pense pas à ma dépense quotidienne. J'ai garanti les deux. Je l'ai écrit à 29 ans. Donc, c'est encore beaucoup mieux face à Macky Sall. Je lui ai dit, en toutes circonstances, je te dirai la vérité. Oui, monsieur le premier. Alors, le soutien que je lui apporte, c'est celui-là. Je lui ai dit, faites attention. Non. Tout leader qui ferme son accès à la vérité tombe. Depuis l'Antiquité, les Grecs ont appelé ça l'hubris, qui guette les grands chefs. C'est-à-dire cette démesure où on arrive à penser qu'on se suffit à soi-même, qu'on n'a plus besoin de conseils, et qu'on ne doit entendre que des laudateurs. C'est ça qui a perdu Alexandre le Grand, c'est ça qui a perdu César, c'est ça qui a perdu Wad. Mandela et Senghor en ont été préservés. Donc, le leader doit rester ouvert à la vérité et à la critique. Et il doit dilater sa poitrine pour être apte à recevoir des messages désagréables, à les intégrer à son processus décisionnel dans l'intérêt du pays. Moi, mon parti s'appelle Réoumi. Le pays. Toute décision que je prends, j'ai un critère. Est-ce que c'est conforme à l'intérêt supérieur de la nation ou pas ? Je vous l'ai dit, les États-Unis ne sont puissants qu'à cause de ça. Le président de la République, après avoir entendu tous ses collaborateurs, quand son chief of staff ou son national security advisor vient à lui pour une dernière décision, ce qu'il lui dit, c'est « this is our vital national interest to do this ». C'est notre intérêt vital national de faire ça. Si ça implique d'aller bombarder l'Irak, c'est ça qu'il va faire. Donc, nous devons avoir le même comportement. Avoir comme seul critère d'appréciation des décisions que nous prenons, l'intérêt vital de la nation. Oui, monsieur le Premier ministre, on peut vous accuser d'être un opposant. Je ne dirais pas au pouvoir, mais dans le pouvoir. Alors, la nuance est à son sens. Quelqu'un d'autre m'a dit la même chose, figurez-vous. Mon ami Mahmoud Saleh est venu me dire un jour, vous savez, il y a des gens qui viennent dire au président que vous êtes là, vous guettez les fautes et que vous allez peut-être en tirer profit. Je lui ai dit, si c'est le cas, dites au président que c'est ça son intérêt. D'avoir un guetteur aussi vigilant que moi l'empêchera de faire trop de bêtises. Sous-titrage ST' 501